Bonjour les gens, je suis l'Oracle et vous regardez l'Héritage de Gaïa. Alors ce coup-ci, pour l'épisode numéro 4, épisode beaucoup plus calme que le précédent puisque nous voici revenus en intérieur, nous allons parler d'un remède de grand-mère, nous allons parler de camomille. Oui, vous avez bien entendu, nous allons parler de camomille. Alors la camomille, tout le monde connaît ce petit sachet d'infusion, cette petite boisson que nos aînés consomment facilement, qu'on trouve conditionnée en boîte, aussi bien chez les discwinter qu'en grande surface. Donc on va parler de ça. Alors je vois déjà mes détracteurs me dire, oui on est sur une chaîne écologiste, pourquoi est-ce que tu nous parles de ça ? Et bien en fait le rapport il est très très simple, à savoir que l'écologie a pour objectif de préserver la planète ainsi que les espèces qui vivent dessus. L'idée c'est de faire en sorte que tout ça, ça survive durablement. Alors je ne vous apprendrai rien, vous êtes des êtres humains et vous êtes vivants. Donc l'écologie ça vous touche également à titre d'espèce vivante. Alors j'ai remarqué qu'au quotidien les gens avaient tendance à beaucoup avoir recours à des médicaments pour soigner leurs petits bobos. Alors c'est aussi bien du paracétamol, du gaviscon, du malox, des trucs comme ça. Dès qu'on a un petit peu mal quelque part, on prend un médicament. Alors même si ça fonctionne, puisque l'objectif d'un paracétamol par exemple c'est d'atténuer la douleur, donc on prend un paracétamol puis quelques instants plus tard on n'a plus mal. Donc effectivement ça fonctionne. Le souci c'est que vous avez absorbé une substance qui n'a rien de naturel, une substance chimique qui est étrangère à votre organisme et qui une fois en vous va forcer votre cerveau à stopper son stimulus de douleur. Alors encore une fois, même si ça marche, ça n'a rien de naturel et ça n'a rien de spécialement bon pour vous. Donc il y a même une contre-indication, vous ne pouvez pas en consommer plus d'un certain nombre dans une journée. Donc si ma mémoire est bonne c'est entre 3 et 4. Par exemple de... Ah ! De doliprane, c'est pas plus de 3 ou 4 cachets d'un gramme par jour, avec au moins 4 heures entre chaque prise. Donc ça peut quand même être dangereux. Alors il faut savoir que pour toutes sortes de petits bobos, il existe des aliments qui vont avoir les mêmes effets que ces médicaments et qui seront beaucoup moins dangereux pour votre organisme. Alors attention, je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il faut arrêter de vous médicamenter ou d'arrêter de voir un médecin. Donc si vous prenez un remède de grand-mère et que quelques heures après ou que le lendemain c'est toujours pas guéri, allez voir un médecin. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, donc c'est pas moi de vous dire comment vous médicamentez. Mais à noter quand même que certains aliments peuvent vous aider. Donc pour les moindres mots. Alors là, la camomille, elle aide à dormir, elle favorise l'apaisement, elle favorise l'endormissement et elle favorise aussi la digestion. Je vous ai fait voir tout à l'heure donc l'infusette. Donc pour les besoins de cette vidéo, je me suis dit qu'on pouvait, une fois n'est pas coutume, augmenter un petit peu le standing et du coup j'ai craqué mon slip. J'ai acheté de la camomille en vrac, de la camomille bio. Alors c'est celle-ci qu'on va goûter. Donc à noter que c'est la même chose. La seule différence c'est que celle-ci est en vrac, elle se veut bio, elle se veut de meilleure qualité et celle-ci, c'est vraiment les premiers prix qu'on trouve dans les magasins. Mais les deux fonctionnent. Entre Noël et le jour de l'an, j'ai été malade. Les repas ne m'ont pas beaucoup aidé et c'est avec ça que je me suis remis sur pied. Ça m'a pas mal soulagé et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui parce que ça marche vraiment. Donc là c'est encore un des éléments qu'on peut aborder en tant que détracteur à savoir que oui, les remèdes de grand-mère c'est douteux, c'est vieillot. On se fiche que ce soit vieillot. La question c'est est-ce que ça marche ? Et la réponse c'est oui. Alors là, on va les préparer, je vais vous faire voir les ingrédients, et puis on va faire une petite dégustation. Allons-y. Bon, eh bien avant d'entrer dans la préparation, je vais vous montrer les différents ingrédients et accessoires. Alors, déjà il vous faut une tasse. Ensuite, la camomille. Ensuite du citron et du miel. Ça c'est du miel. Vous pouvez aussi utiliser du sucre ou du sucre roux. Moi, j'aime bien panacher miel et sucre roux. Ça donne un petit goût assez sympa. Alors, en fait c'est simple. Donc la camomille, je l'ai mise là-dedans. On la met dans la tasse. Et on va verser l'eau chaude. Voilà. On peut mettre le citron en même temps. Il n'y a pas de souci. Donc, d'habitude je mets qu'une seule rondelle. Mais là, comme elles sont un peu petites, je vais en mettre deux. Je vais s'en mettre deux. Et puis donc sur la notice, ça disait d'attendre 6 à 7 minutes d'infusion. Donc, on va attendre 6 à 7 minutes d'infusion. Comme indiqué. Bon, je vous retrouve dans quelques instants. Alors, on me revole assez vite parce que les 7 minutes d'infusion sont terminées. Nous pouvons égoutter la camomille. Alors, on va sortir la boule. On va essayer de ne pas en mettre partout. Voilà. Alors, le citron, vous pouvez le laisser. Ce n'est pas méchant. Ça va continuer à infuser puis à donner du goût. Ensuite, donc le miel, je l'ai mis là-dedans parce que c'est du miel extrêmement liquide. J'en fous partout à chaque fois que je m'en sers. Et ça colle. C'est ignoble. Donc là, je l'ai dosé. Hop. Il y a juste à le verser dedans. Hop. Prise de tête. Bon, ça peut faire une grosse quantité de miel. Mais notez que ma tasse est très grande. Et puis après, je vais peut-être rajouter un petit peu d'eau quand même. Voilà. Bon, maintenant, on touille. On mélange bien. Bon, je constate que c'est surtout le citron et le miel qui colore l'eau. La camomille a eu un très très peu d'impact comparé à la camomille en sachet individuel. C'est curieux. On pouvait écraser un petit peu le citron pour aider le jus à se libérer. Alors aussi pour les personnes qui se demandent si le citron les empêcherait de dormir ou pas en prenant une camomille le soir. Et bien en fait, la réponse est non. Donc mon pharmacien m'a expliqué que la vitamine C se neutralise au contact d'une certaine source de chaleur. Donc là, l'eau était à 95 degrés. La vitamine C est complètement neutralisée. Donc ça n'aura aucun impact sur votre qualité de sommeil. C'est toujours ça de pris en passant. Donc c'est extrêmement chaud. Je ne vais pas pouvoir le goûter tout de suite. Il va sûrement falloir attendre encore un peu. Je touille. Bon, eh bien, je vous dis à de nouveau dans quelques instants pour passer à la dégustation. Alors, 5 minutes se sont écoulées depuis que j'ai égoutté la boule de camomille. On va pouvoir passer à la dégustation. Alors, je vais retirer la cuillère. Il ne s'agit pas d'en mettre partout non plus. Voilà, une belle camomille toute prête. Bon, alors c'est la première fois que je goûte cette narque. Je ne sais pas du tout si ça va avoir le même goût. Bon, je sais que c'est la même plante. Ça aura les mêmes effets. Mais par contre, pour le goût, je n'en sais rien. Donc je vais le découvrir là en même temps. Allons-y. Ecoutez, ce n'est pas mauvais du tout. Il y a même un petit côté fleuri qu'il n'y a pas dans l'infusion individuelle. C'est toujours chaud, mais pas trop. Non, c'est bon. J'aime bien. Bah écoutez, les 3,75€ pour ce format, ça m'a un petit peu dégoûté au moment de passer à la caisse. Bah, je crois que je renchèterai. C'est quand même autre chose. Bon, c'est pas une course non plus. Je peux la boire tranquillement. Donc je le redis quand même, enfin je redélivre encore le message que j'ai donné en début de vidéo. Il ne s'agit pas de vous dissuader de prendre des médicaments ou d'aller chez le médecin. Simplement que vous sachiez que les médicaments que vous prenez au quotidien ne sont pas spécialement automatiques. Et qu'il y a beaucoup de petits bobos qui peuvent être résolus avec les remèdes de grand-mère. Donc là, ça résout les problèmes de digestion. Bon, là je me sens très bien, mais c'était vraiment pour la vidéo que je vous l'ai montré. Mais voilà. Donc c'est pour la digestion, pour s'apaiser et pour aider à trouver le sommet. Donc c'est vraiment un moindre mal comparé à certains médicaments. Donc j'ai tendance à privilégier ce genre de méthode avant de prendre un cachet ou de prendre un petit sachet à avaler. Voilà. Donc c'est comme ça pour pas mal de petits bobos. Donc je referai des vidéos pour les autres remèdes de grand-mère que je connais. On parlera d'autres problèmes, on parlera d'autres remèdes. Voilà. Bon, et bien cet épisode est à présent terminé. Vous connaissez la chanson. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire et à mettre la cloche. Bande d'enculé, cliquez bande de salope ! Mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Rien du tout si vous vous en foutez. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir qu'il soit positif ou négatif. Partagez. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouveaux remèdes de grand-mère. Et puis entre-temps, buvez de la camomille. Allez, salut ! Au revoir. Sous-titrage ST' 501